Bonjour aux tennismans qui sont parmi nous. Pour commencer, ôtez le collant adhésif qui finalisera la pose de votre grippe, puis déroulez votre grippe. Enlevez ensuite le film protecteur. Pour débuter la pose, prenez le côté biseauté de votre grippe et venez le positionner sur l'arête de votre manche. Ceci lui permettra une meilleure adhérence au départ de la pose. Enroulez le grippe autour de l'embout et venez superposer de quelques millimètres le grippe. Cette superposition est essentielle à la bonne conservation des arêtes de votre manche. N'hésitez pas à tirer sur le grippe afin de vous permettre de mieux sentir les chanfreins de votre manche. Enroulez ainsi jusqu'en haut du manche. Venez marquer l'extrémité du manche grâce à un stylo, pointez l'extrémité et tracez un trait droit. Munissez-vous d'une paire de ciseaux et coupez le long du trait. Pour finaliser la pose de votre grippe, terminez l'enroulement du grippe autour du manche. Munissez-vous du collant adhésif et positionnez-le moitié grippe, moitié raquette. Pour finir, repositionnez l'élastique. Votre grippe est désormais prête à l'utilisation et vous accompagnera sur de nombreux matchs. N'hésitez pas à poser vos questions en laissant un commentaire sous cette vidéo. L'équipe Artengo se fera un plaisir de vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada